bonjour tout le monde bonjour mes chers amis je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore fois sur notre chaîne je communique tv c'est une chaîne réservée uniquement pour la communication pour mieux communiquer avec les étrangers alors la communication progressive du français pour aujourd'hui c'est la suite de la séance précédente comme on a vu exprimer la certitude maintenant on va voir exprimer l'incertitude comme acte de parole alors regardons ce mer ce qu'on a aujourd'hui alors vous voyez c'est parler des autres c'est le thème ou la rubrique thématique en général qui compose plusieurs plusieurs actes de parole exprimer la certitude ou l'incertitude d'écrire faire des compléments etc alors aujourd'hui on va préciser uniquement pour exprimer l'incertitude alors aujourd'hui cette séance c'est savoir exprimer l'incertitude voilà la situation que je vous propose comme départ c'est l'enquête policière on va voir avec analyse explication et bien sûr résumé on va découvrir bien sûr les expressions clés de l'incertitude dans la partie de grammaire on va voir un rappel grammatical concernant l'éternue impersonnelle voilà et quelques mots nouveaux de la on va l'utiliser bien sûr qu'on va l'utiliser bien sûr dans notre vie quotidienne alors vous voyez c'est alors partons maintenant vers page 108 pour découvrir ce qu'on a pour la communication progressive français pour aujourd'hui alors 108 alors vous voyez mes chers amis c'est ça ce qu'on appelle l'association de l'acte de parole exprimer la certitude c'est un dialogue entre le policier thierry d'accord qu'on va écouter et après on va aller va l'analyser l'expliquer et bien sûr de l'un résumé alors l'enquête policière c'est la situation que je vous propose pour aujourd'hui comment exprimer l'incertitude d'accord alors dans la partie de grammaire on va découvrir à l'éternue impersonnelle on va connaître qu'est ce que c'est vocabulaire on veut découvrir aussi des mots nouveaux on va les utiliser dans notre vie quotidienne ce sont des mots véhiculés dans l'acte de parole et aussi dans l'association alors manière de dire c'est ça le plus important ça on va apprendre par coeur comment exprimer l'incertitude et voici donc quelques expressions vraiment intéressantes pour exprimer l'incertitude et bien sûr explication on a quelques activités à vous expliquer par exemple un faux complète par le verbe approuvée associé pour construire une phrase complète répondre en exprimant l'incertitude nous varions les expressions à vous de quoi de n'étiez-vous pas certains ou certaines alors je répète pour le programme d'aujourd'hui c'est parler des autres c'est le grand thème c'est parler des autres que vous voyez sur la gauche dans la bande bleue enquête policière c'est la situation de départ c'est la situation du commencement qu'on veut découvrir après et les expressions de l'incertitude d'accord enquête policière entre le dialogue contre le policier était alors comme vous avez tous dans la partie de grammaire c'est ce sont les tournois impersonne on va découvrir ensemble qu'est ce que c'est le vocabulaire on va bien sûr indiquer quelques mots nouveaux et manière de dire on va découvrir ensemble et les expressions les plus utiles les plus importantes dans notre cours d'aujourd'hui quand c'est exprimer l'incertitude et bien sûr à la fin explication des activités de communication exprimer l'incertitude toujours d'accord à peu près cinq activités variées pour vous donner bien sûr pour vous booster pour vous booster pour vous aider à exprimer à parler à communiquer clairement en français comme un vrai français comme un vrai français alors on va écouter d'abord le dialogue entre le policier théorie enquête policière explication à la lise et donner un résumé c'est après je vous demande tout simplement de d'écouter bien de poursuivre ses cours c'est vraiment très intéressant pour vous mes chers amis qui ont un niveau débutant de la langue française pas pas des nouveaux experts non je parle uniquement pour les gens qui ont un niveau débutant 2 enquête policière est ce que vous pouvez me donner votre emploi du temps de lundi dernier je ne me rappelle pas bien je suis resté à la maison je crois vous n'êtes pas sorti ah si je suis sorti quelques minutes pour faire une course à quelle heure précisément dans l'après-midi probablement vers cinq heures et demie vous avez parlé à quelqu'un non je ne crois pas vous avez entendu du bruit dans l'appartement d'à côté il me semble que j'ai entendu parler fort peut-être même crier vous n'avez pas bougé vous n'avez pas téléphoné à la police non je croyais que c'était juste une dispute 2 enquête policière est-ce que vous pouvez me donner votre emploi du temps de lundi dernier je ne me rappelle pas bien je suis resté à la maison je crois vous n'êtes pas sorti ah si je suis sorti quelques minutes pour faire une course à quelle heure précisément dans l'après-midi probablement vers cinq heures et demie vous avez parlé à quelqu'un euh non je ne crois pas vous avez entendu du bruit dans l'appartement d'à côté il me semble que j'ai entendu parler fort peut-être même crier vous n'avez pas bougé vous n'avez pas téléphoné à la police non je croyais que c'était juste une dispute 2 enquête policière est-ce que vous pouvez me donner votre emploi du temps de lundi dernier euh je ne me rappelle pas bien je suis resté à la maison je crois vous n'êtes pas sorti ah si je suis sorti quelques minutes pour faire une course à quelle heure précisément dans l'après-midi probablement vers cinq heures et demie vous avez parlé à quelqu'un euh non je ne crois pas vous avez entendu du bruit dans l'appartement d'à côté il me semble que j'ai entendu parler fort peut-être même crier vous n'avez pas bougé vous n'avez pas téléphoné à la police non je croyais que c'était juste une dispute comme acte de parole je vous propose exprimer l'incertitude savoir exprimer l'incertitude comment exprimer l'incertitude voici une situation de communication que vous avez déjà entendu pas mal de fois c'est enquête policière il s'agit du policier qui est interroge un certain témoin qui s'appelle le policier dit est-ce que vous pouvez me donner votre emploi du temps de lundi dernier pourquoi donc lundi dernier car il y avait un accident Thierry dit et je ne me rappelle pas bien je ne me rappelle pas bien parmi les expressions de l'incertitude voilà maintenant je comprends que l'expression de je ne me rappelle pas bien exprime l'incertitude pour exprimer l'incertitude on dit je me rappelle je me rappelle je me souviens lorsque vous êtes sûr vous dites je me souviens je me souviens bien de cela je me souviens bien de cela je me rappelle bien de cela si vous n'êtes pas sûr vous dites le contraire je ne me rappelle pas bien je ne me rappelle pas bien répète avec moi cette expression voilà merci je ne me rappelle pas bien voilà bien sûr le verbe ici c'est le verbe se rappeler c'est un verbe pronominal en forme négative je suis resté à la maison je crois je suis resté à la maison je crois vous n'êtes pas sorti deuxième question du policier vous n'êtes pas sorti ah si je suis sorti quelques minutes pour faire une course ah si c'est pour nier la question vous n'êtes pas sorti c'est une forme c'est une question à la forme intéronegative pour nier pour dire le contraire il vaut mieux d'utiliser si vous n'êtes pas entré à la maison ben si vous n'avez pas bien travaillé à l'examen si si j'ai bien travaillé c'est tout à fait le contraire je suis sorti quelques minutes pour faire une course voilà le policier est précis ici il dit à quelle heure précisément à quelle heure exactement oui tu es sorti quelques minutes pour faire une course voilà je suis d'accord mais à quelle heure précisément à quelle heure exactement dans l'après-midi probablement alors il utilise ici une expression de l'incertitude probablement répète avec moi s'il vous plaît probablement voilà vers 5 heures et demi pour donner bien sûr une heure une heure mais qui n'est pas précise vous dites vers 5 heures vers 8 heures vers une heure c'est une heure qui n'est pas précise dans l'après-midi dans l'après-midi probablement vers 5 heures et demie vous avez parlé à quelqu'un voilà c'est ça ce qu'on appelle l'enquête policière sous forme d'un nul interrogatoire hé non je ne crois pas hé non je ne pense pas vous avez entendu du bruit dans l'appartement d'à côté votre voisin votre voisin il me semble que j'ai entendu parler fort peut-être même crier il me semble il me semble que il me il me semble que ça veut dire je crois je crois oui peut-être oui j'ai entendu parler fort peut-être même crier vous n'avez pas bougé vous n'avez pas téléphoné à la police normalement dans ce cas normalement tu dois tu dois bouger tu dois prendre un tel ton portable téléphoné à la police mais vous n'avez pas bougé mais vous n'avez pas téléphoné à la police non non je n'ai pas bougé non je n'ai pas téléphoné à la police pourquoi car je croyais que c'était juste une dispute entre 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 les voisins alors ici c'est un c'est un dialogue entre le policier et le témoin Thierry le policier une enquête policière se forme d'une interrogatoire il prend comme un témoin Thierry il vous pose des questions Thierry répond première question du policier il dit sur l'emploi du temps sur l'emploi du temps sur l'emploi du temps de Thierry le jour de lundi dernier Thierry il est resté à la maison il est sorti quelques minutes oui pour faire une course vers 5h30 mais il n'a il n'a parlé à personne il dit non je ne crois pas il n'a parlé à personne il a entendu même quelques oui dans l'appartement dans l'appartement d'à côté c'est ça le plus important aussi mais ce qui est bizarre qu'il n'a pas bougé qu'il n'a pas téléphoné à la police c'est un point d'interrogation pour le policier il dit vous n'avez pas bougé vous n'avez pas téléphoné à la police pourquoi donc vous n'avez pas fait cela Thierry répond par je croyais que c'était juste une dispute voilà c'est ça le résumé de ce dialogue entre le policier et Thierry je répète mais il y a une autre façon le policier se charge d'une enquête policière il pose des questions à Thierry sous forme d'interrogatoire Thierry répond aux questions des policiers sur l'emploi du temps de lundi dernier à quelle heure il est sorti est-ce qu'il a parlé à quelqu'un est-ce qu'il a entendu du bruit dans l'appartement à côté ce qui est bizarre bien sûr pour le policier c'est qu'il n'a pas bougé Thierry n'a pas bougé il n'a pas téléphoné à la police normalement dans ce cas là quelqu'un qui a entendu parler fort ou même crier je ne sais pas il faut intervenir il faut prendre tout de même le téléphone portable les téléphoner bien sûr la police se racontait voilà pour intervenir pour les avertir comme ça non non je croyais que c'était juste une dispute entre les voisins et je ne mêle pas à leurs affaires tout simplement c'est ça les expressions les plus importantes ici pour exprimer l'insertitude sont je ne me rappelle pas bien probablement probablement je ne me rappelle pas bien mais je ne me rappelle pas bien probablement c'est possible probablement non je ne crois pas là il me semble que peut-être même probablement voilà alors répète avec moi ces expressions je ne me rappelle pas bien je crois probablement non je ne crois pas il me semble que peut-être même c'est ça voilà c'est ça l'enquête policière sous forme d'une situation de communication c'est ça c'est ça c'est l'acte de parole ici c'est exprimer l'incertitude d'accord dans quelques instants on va voir grammaire et vocabulaire restez-tu je connectais s'il vous plaît sur notre chaîne je communique tv c'est une chaîne pour la communication pour vous aider à parler progressivement durant toute l'année je parle ici uniquement des étudiants par exemple à la fin de l'année on va voir que vous êtes que vous serez bien sûr capable de parler n'importe quelle dans n'importe quelle situation de communication ça veut dire au niveau du début d'accord c'est un travail continu bien sûr pendant des années et des années voilà jusqu'à la maîtrise je vous propose en ce moment grammaire un rappel grammatical on va comprendre qu'est-ce que c'est les tornures impersonnelles les tornures ou les formules impersonnelles alors tout d'abord il y a l'expression de il y a 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 plus non il faut plus non il faut plus l'infinitif il faut que plus s'il y a il y a des gens les tornures impersonnelles on dit il y a des gens il y a des personnes ici il y a des cours de communication dans notre dans notre chaîne je communique civile il faut il faut un passeport pour voyager il faut un dictionnaire pour traduire des mots il faut plus l'infinitif Il faut travailler, il faut entrer très tôt, il faut partir juste avant une heure à la gare. Ou il faut que plus subjonctif. Il faut que tu fasses cela, il faut que vous fassiez cela, etc. Alors, il y a plus non, il faut plus non, plus infinitif. Ou il faut plus que plus subjonctif. Il ici, c'est impersonnel. Il ne représente ni masculin, ni féminin, ni personne. Il y a plus non, il faut plus non, plus infinitif, il faut plus que plus subjonctif. Alors, non, il faut préciser. Il y a plus non, il faut plus non, il faut plus l'infinitif, c'est un verbe à l'infinitif. Il faut plus que, le mot ici, c'est subjonctif. On va voir, bien sûr, dans la partie d'expert. Il est important, il est essentiel que, plus subjonctif, il est important que vous fassiez cela. Il est essentiel que vous fassiez cela, par exemple. Il manque plus non, il m'en manque plus non, il me semble, plus que plus l'indicatif, comme l'exemple de Thierry. Il m'en manque plus non, il me semble que j'ai entendu quelques bruits dans l'appartement d'à côté. Oui, il me semble. Il reste plus non. Il reste quelques questions pour le policier. Il suffit de plus l'infinitif ou non. Il arrive plus que, plus subjonctif. Il arrive. Il existe impersonnel, il ne représente ni, il ne représente personne. Il est l'heure de plus. Il est l'heure de faire cette enquête. Il est l'heure d'entrer à la maison. Il est l'heure d'aller au travail. Il est l'heure plus que plus subjonctif. Il fait beau, il fait froid, il fait chaud, il fait 15 degrés, il pleut, il neige. Tout ça, ce sont des ternures impersonnelles. Alors, je répète encore une fois. Il, ici, ne représente personne. Il, ici, c'est la formule impersonnelle. C'est un pronom impersonnel. Il y a, il faut plus non, il faut plus l'infinitif, il faut plus que, plus subjonctif. Ce sont des ternures impersonnelles. Chacun sent à sa fonction. Il faut plus non, veut dire une obligation. Quelque chose qui est obligatoire. Il faut un passeport pour voyager. Il faut plus, c'est infinitif, c'est un ordre, par exemple. Il faut travailler, c'est un ordre. C'est une obligation aussi. Il faut que plus subjonctif aussi. Il est important, il est essentiel que, plus subjonctif. Quelque chose qui est important. Quelque chose qui est essentiel. On peut l'exprimer de cette façon. Il est important. Il est essentiel que, voilà, il manque, plus non. Il manque, il me semble, il reste, il reste, il reste quelques affaires à vous expliquer. Il suffit d'eux. Il arrive, il est l'heure. Et aussi pour le temps, comment fait-il, il fait beau, il fait froid, il fait chaud, il fait 15 degrés, il pleut et il neige. Alors, tous ces tournures, on appelle des tournures impersonnelles. Pourquoi ? Parce que les « il » ici ne représentent personne, ils représentent uniquement l'impersonnel. Voilà. On va voir d'autres activités dans la partie, bien sûr, dans la deuxième partie. Il y a une activité pour maîtriser bien ce qu'on appelle les tournures impersonnelles. Alors, tout d'abord, il faut connaître qu'est-ce que c'est les tournures impersonnelles, tout simplement. Voilà. Maintenant, la partie du vocabulaire. Quelques mots ou expressions utiles pour vous. On dit « faire du bruit ». C'est le contraire de « rester silencieux ». L'enfant fait du bruit, l'enfant reste silencieux. « Parler fort », c'est le contraire de « à voix basse ». « À voix basse ». « Parler fort », « à voix basse ». « Être bavard », ça veut dire « aimer parler ». C'est le contraire de « se taire ». « Bavarder ». « Être bavard », ça veut dire « bavarder ». « Aimer parler ». Celui qui aime parler, on l'appelle un bavard. « Avoir une conversation avec le directeur, avec le chef. » « Discuter », « avoir une discussion avec une discussion. » « Se disputer ». « Avoir une dispute ». « Crier », « pousser un cri ». Alors, répète avec moi s'il vous plaît, c'est « vocabulaire ». C'est mon nouveau. « Faire du bruit », « rester silencieux ». « Parler fort », « parler à voix basse ». Être bavard, c'est de dire aimer parler. C'est le contraire de se taire. Bavarder, être bavard, parler, aimer parler beaucoup, avoir une conversation avec, discuter avec ou avoir une discussion avec, se disputer. Avoir une dispute. Crier, poser un cri. Alors tout ça ce sont des mots, vu qu'il est dans l'association de l'enquête policière, si vous voulez bien. Manière de dire, ce sont les expressions de l'incertitude. Il vaut mieux de les apprendre par cœur. Alors, regardons s'il vous plaît à gauche. On dit, je ne le sais pas trop. Je ne sais pas sûr. Je ne sais pas certain ou certaine. Peut-être, probablement, je crois que, il m'en semble que, je crois, probablement, je crois. Alors, répète avec moi, s'il vous plaît, les expressions de l'incertitude. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain ou certaine. Peut-être, probablement. Peut-être, probablement, Muhtemel. C'est possible, probablement, c'est possible. Je crois que, Ataqed. Il m'en semble que, Yabdoli. Je ne sais pas trop. Très bien. Je ne suis pas sûr. Bien. Je ne suis pas certain ou certaine. Je parle ici des filles. Bien. Peut-être, peut-être, probablement. Très bien. Je crois que. Très bien. Il m'en semble que. Très bien. Alors, ce sont les expressions de l'incertitude. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain. Peut-être même. Peut-être même que j'ai entendu crier. Peut-être même que j'ai entendu crier. Peut-être même que j'ai entendu crier. Probablement. C'est probable. C'est probable. Je ne crois pas. Ataqed. Je ne crois pas. Je ne me rappelle pas bien. C'est-à-dire, je ne me souviens pas d'ailleurs. Je ne me souviens pas bien. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas certain. Peut-être même. C'est probable. Je ne crois pas. Je ne me rappelle pas bien. C'est-à-dire, je ne me souviens pas d'eux. Je ne me souviens pas bien. Alors répète avec moi toutes les expressions de l'incertitude. Allez-y, allez-y. Bon courage. Je ne sais pas trop. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain ou certaine. Peut-être. Probablement. Je crois que... Je crois que... Il m'en semble que... Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas certain. Peut-être même... Peut-être même... C'est probable. Je ne crois pas. Je ne me rappelle pas bien. Je ne me souviens pas bien. Alors ce sont des manières de dire pour exprimer l'incertitude. Voilà. Maintenant, on arrive aux activités. Vrai ou faux? Est-ce que Thierry est allé acheter quelque chose lundi dernier? Thierry a entendu des brouilles dans l'appartement. Thierry a téléphoné à la police. Est-ce que c'est vrai ou faux? D'après, bien sûr, la compréhension du dialogue ou la situation, une enquête policière. Thierry est allé acheter quelque chose lundi dernier. Thierry a entendu des brouilles dans l'appartement. Est-ce que Thierry a téléphoné à la police? Vous répondez soit par vrai ou faux. Alors, deuxième activité. Complété par le verbe approprié. Ce sont des tournures personnelles. Des tournures impersonnelles, pardon. Des tournures impersonnelles. Il n'est pas chaud aujourd'hui. Le groupe de ces personnes. Et nous sommes cinq, il, quelqu'un. Il, un visable pour aller au Japon. Nous avons acheté six gâteaux. Nous en avons mangé quatre, il en a deux. Il, d'une erreur pour provoquer une catastrophe. Parfois, je ne fais pas attention. Il, que j'oublie mes clés. Bon, il manque ici des verbes appropriés. Surtout, des tournures impersonnelles. Pour former, il y a sûr des tournures impersonnelles. Associés pour constituer une phrase complète. Vous avez ici, le début des phrases. Elle aime beaucoup parler. La soirée ne faut pas, etc. Et voici, voilà. Et voici le reste de la phrase. Agriable, sujet, sujet, bavard, trop fort, faire des bruits. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Vous allez tout simplement constituer une phrase complète. Reliez les deux. Colomne. A jusqu'à 6. Et A jusqu'à F. Répondez en exprimant l'incertitude. En variant les expressions. Les expressions de l'incertitude, vous avez déjà appris dans la partie de manière de dire. Vaut mieux de l'utiliser ici. Pour répondre aux questions. Répondez en exprimant l'incertitude. En variant les expressions. Et pour l'expression orale, on a à vous de quoi n'êtes-vous pas certain ou certain. Vous pouvez, s'il vous plaît, répondre à cette question dans la partie des commentaires pour que je vous corrige vos erreurs. Voilà. À vous, de quoi n'êtes-vous pas certain ou certaine ? Alors, je répète encore une fois les activités. Il vaut mieux de travailler la première activité de compréhension du dialogue. Vous allez écouter. Vous allez écouter le dialogue entre le policier et Thierry. Et vous allez répondre aux questions de vrais et faux. C'est une question de compréhension, tout simplement. Vous avez déjà appris les tournures impersonnelles. Vous pouvez les employer ici dans cet exercice de compléter par le verbe approprié. Vous mettez ici des flèches associées pour constituer une phrase complète. Voici le début de la phrase, voici la suite. Il faut relier par des flèches. Et quatre. Il vaut mieux de répondre en exprimant l'incertitude en variant les expressions. Ce sont les expressions de l'incertitude que vous venez d'apprendre par cœur dans la partie de l'expression, manière de dire. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de poser vos commentaires ici, au-dessous de la vidéo, pour que je vous corrige, bien sûr, vos erreurs, vos voies, etc. Je vous donne des notes à vous, de quoi n'êtes-vous pas certain ou certain de raconter, tout simplement. De quoi n'êtes-vous pas certain ou certain de raconter ? Il vaut mieux de raconter. Voilà, c'est tout pour le moment. On a vu la deuxième situation d'exprimer la certitude ou l'incertitude en quête policière. On a bien expliqué les tueurs impersonnelles et aussi, manière de dire, on a bien appris les expressions d'exprimer l'incertitude. Les expressions de l'incertitude. Alors, il vaut mieux de travailler, s'il vous plaît, ces activités pour que vous soyez toujours en progression dans la communication progressive du français. Voilà. C'était donc l'abin de la séance. On vient d'apprendre un cours très important de communication en deux parties. Exprimer la certitude et l'incertitude. D'accord ? Alors, la prochaine vidéo sera pour la correction, en direct, c'est bien sûr, d'exprimer l'incertitude. Il vaut mieux de travailler, s'il vous plaît, les activités. N'oubliez pas, activité numéro 5, il vaut mieux de répondre au-dessous de la vidéo. D'accord ? Voilà. C'est avec vous, monsieur, c'est Vidal, professeur de communication. J'étais vraiment très heureux de vous retrouver. On va vous retrouver, bien sûr, dans les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.